Chaque année j'attends le film qui va me toucher au fin fond de mon âme, au fin fond de mes entrailles. A Star Is Born Comme d'habitude jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusque là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Ça va être très difficile pour moi de parler de A Star Is Born parce que c'est une critique à chaud, donc je viens de sortir de la séance et il s'avère que le film m'a complètement détruit. C'est toujours marrant parce que quand vous êtes énervé ou faites une critique cinéma c'est facile, la colère ça prend dessus facilement, mais quand vous êtes légèrement au fin fond du trou émotionnel c'est un peu plus compliqué. Faut vraiment me prévenir avant de me jeter dans des films comme ça, faut me dire mec tu vas souffrir, genre ouais vrai tu seras pas bien à la fin, faut me dire hein. Là je suis vraiment pas bien à la fin, genre je n'y attendais pas du tout d'être aussi impacté par le film et pourtant c'est une grosse claque, mais pas les claques plaisantes tu vois. Genre la claque comme un de regarde, regarde l'existence, regarde la vie, regarde tu pleures pour la troisième fois durant le film. Alors A Star Is Born c'est l'histoire de ce chanteur qui est interprété par Bradley Cooper qui va tomber amoureux de cette chanteuse qu'il a trouvé dans une boîte un peu spéciale on va dire ça comme ça. Ils vont commencer à avoir une sorte de relation amoureuse qui va commencer par lui qui tombe amoureux d'elle parce qu'il a entendu chanter et puis elle qui tombe amoureux de lui parce qu'elle l'entend chanter. Enfin bref il y a une vraie symbiose qui se crée et non c'est pas encore Venom, attendez. Mais il y a une vraie symbiose qui se crée, une vraie histoire d'amour qui se crée, c'est vraiment genre leur histoire d'amour du début à la fin. Et ce qui est intéressant c'est que c'est le premier film réalisé par Bradley Cooper donc c'est la première fois qu'il réalise un film et le mec est bon quoi. Le mec est très très bon, genre le mec est ultra visuel je trouve et le mec a un truc pour les visages, c'est que c'est clairement un film de performance d'acteur et clairement Lady Gaga mérite de loin un Oscar. C'est la meilleure performance que j'ai vu cette année, tout film confondu, tout sexe confondu, c'est la meilleure performance que j'ai vu cette année. A trois reprises dans le film, et j'en parlerai plus en spoiler juste à y penser, j'ai encore les émotions qui viennent. A trois reprises dans le film, Lady Gaga elle-même a réussi à me faire pleurer à trois étapes différentes dans le film. L'étape émotionnelle, l'étape de la relation, enfin elle m'a mis sur le cul à trois moments et genre forcément tu ne peux que recommander pour un Oscar à ce moment là. C'est avant tout une histoire d'amour qui devient de plus en plus quelque chose de plus compliqué, parce que comme toute histoire d'amour au début c'est l'amour fou, c'est beau, c'est magique, tout va bien, tout se passe bien, t'as le moral. Et au fur et à mesure des choses, les choses se compliquent mais ça arrive jamais à ce stade où c'est vraiment un problème d'amour dans le sens où genre c'est pas leur relation qui devient de pire en pire à cause de leur ego, à cause de leur personne, à cause de leur hubris. C'est vraiment leur relation qui devient de pire en pire à cause de leur environnement en fait. C'est la particularité de Star is Born parce qu'en plus je crois que c'est le troisième, quatrième Star is Born si je dis pas de bêtises, il y a eu plein de remakes. Mais la particularité c'est que la relation est impactée par l'environnement de chaque personne parce que les deux vont être dans le show business, les deux vont être dans la chanson et il y aura une sorte de roue qui va s'effectuer entre deux personnes. Au début c'est vraiment Bradley Cooper qui va ramener Lady Gaga sur la scène et qui va la présenter au grand public. Ensuite c'est elle qui va vraiment prendre le dessus sur la relation et sur justement le show business. Donc ça va être un film qui va parler d'identité, qui va parler d'amour, de relation, qui va parler d'addiction, qui va parler de plein de trucs super intéressants. C'est un truc qui aura une thématique principale très importante, ça sera l'identité. L'identité est vraiment au coeur du film et comment les identités, les connexions marchent entre deux personnes. L'identité change au fur et à mesure du temps, vous êtes pas la même personne que vous étiez à 15 ans ou à 30 ans, vous êtes pas la même personne il y a un an que l'année présente ou que l'année d'après, les gens changent et c'est évident. Par contre le coeur, et ce que le film dit bien, c'est que le coeur de ces personnes reste le même. Mais au fur et à mesure on a tendance à se laisser aller par certaines choses, à se laisser porter par le courant, à se dire que peut-être l'ego, peut-être le show business, peut-être justement le fait d'être célèbre, va un peu jouer sur ces personnes. Ça va jouer sur Lady Gaga qui elle va se sentir enfouie par sa personnalité publique et de l'autre côté sur Bradley Cooper qui va se sentir enfouie par son passé, par le fait qu'il a jamais été réellement heureux. J'en parlerai au plus en détail en spoiler mais c'est vraiment un combat de relations, c'est un conflit au fait, c'est une histoire d'amour mais un conflit passif. Genre ils s'engueulent quasiment jamais dans le film, ils sont jamais, y'a pas ce moment genre vous savez comme dans La La Land où genre Sébastien et Mia s'engueulent. Je crois que dans La La Land à un moment Seb dit à Mia genre tu te sens moins bien à mes côtés parce que moi j'ai réussi. Là vu que les deux ont réussi ça parle plus de relations elles-mêmes, de connexions humaines et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Tout ça via le filtre de la musique, forcément c'est pas une comédie musicale, rien de tout ça, mais à beaucoup de moments en musique leur amour c'est la musique avant tout. Ce qui les connecte énormément c'est le fait de chanter, le fait d'aimer la musique, le fait de décrire des chansons et c'est ça qui les connecte. C'est simple, c'est comme toute histoire d'amour, quand vous rencontrez quelqu'un y'a un truc qui vous connecte, y'a un truc peu importe lequel qui vous connecte et c'est grâce à ça que vous tombez amoureux, on l'a tous vécu. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là c'est que le truc qui les connecte c'est aussi le truc qui va les diviser, qui va les partager et c'est là que c'est extrêmement touchant, c'est que va se créer une sorte de dérive des deux personnages dans deux différentes directions mais en même temps ils vont rester ensemble. Donc ils restent ensemble en même temps ils s'écartent au fur et à mesure de l'histoire et donc c'est ça que je trouve extrêmement touchant et la manière dont finit le film te met une énorme claque. J'ai pas vu les autres remakes, je connaissais pas du tout l'histoire, j'ai juste pris ma grosse baffe comme tout le monde et il faut admettre que Bradley Cooper il a un style très particulier de mise en scène, il adore les gros plans. Il adore laisser les acteurs jouer avec les décors, il adore les mettre dans des focus, dans des lumières différentes, il adore jouer beaucoup sur l'éclair justement où t'as des moments très symboliques qui vont jouer sur justement la lumière sur certains personnages et d'autres non. T'as des gros plans sur des éléments de genre des pics de guitare, je sais qu'on appelle ça un plectrum si je dis pas de bêtises, t'as des moments où t'as vraiment des moments comme ça où t'auras des gros plans en fait sur des éléments super importants de l'intrigue et justement beaucoup sur les regards et les visages. Étant donné que là on va dire 70% du film c'est le jeu d'acteur, voire plus que ça, voire plus que ça. Le truc le plus mémorable dans ce film c'est le jeu d'acteur, c'est les acteurs qui te mettent d'énormes baffes émotionnelles au fur et à mesure du film. J'ai adoré la musique, j'ai adoré le rythme du film et il dure 2h15, je me suis jamais ennuyé. Y'a pas un seul moment où je me suis dit oh merde c'est long quoi. J'ai vu cette histoire, j'ai pris ma baffe, j'ai vu l'épopée, enfin vraiment c'est un mot que j'utilise trop souvent. Mais l'odyssée de ces deux personnages et la manière dont leur odyssée se croise et se sépare et se recroise, enfin c'est un vrai bordel. Et c'était tellement une aventure humaine, il doit se passer très très peu de temps du début à la fin du film en fait. Ça doit être en mois ou années mais c'est trop d'un coup en fait, c'est vraiment beaucoup d'un coup. Et le truc le plus marquant au propos de ce film c'est qu'il y a pas que la relation entre Lady Gaga et Bradley Cooper, y'a un vrai travail sur la relation entre Bradley Cooper et son frère qui a l'air beaucoup plus vieux que lui, qui est interprété par un acteur que j'adore. Sam Eliott c'est un mec que j'adore, en fait y'a une scène en particulier où Sam Eliott même il a les larmes aux yeux alors que c'est un plan sur lui qui est genre 2-3 secondes. Mais il était tellement bon dans ce genre d'acteur que genre tu te laisses entraîner émotionnellement et ça fait mal quoi. Ça fait vraiment très très mal. Je pense que je vais commencer à spoiler parce que je sais plus trop quoi dire et je vais juste parler des éléments qui m'ont vraiment marqué dans le film. C'est le meilleur film que moi j'ai vu cette année, de loin. C'est vraiment le film que j'attendais cette année, le film pour moi qui me touche vraiment profondément. C'est celui-ci, c'est vraiment le film pour moi qui devait arriver, qui devait me toucher comme ça m'a touché aujourd'hui. Je pense pas me reprendre une énorme claque comme ça avant la fin de l'année, je pense que c'est impossible. Et ça fait super longtemps que j'ai pas été aussi marqué par un film. Donc y'en a un par an quoi, y'en a un par an. On va dire ça comme ça, y'en a en moyenne un par an quoi. Par sa musique, par ses thèmes, par son incroyable jeu d'acteur, de tous les acteurs qui sont dans le film. Par le rythme du film, par l'histoire qu'il raconte, par l'amour que porte le film, l'amour, la conclusion qu'est ce film. Allez voir Astar Isborn, c'est le film à voir cette semaine, c'est le film à voir cette année, pour moi en tout cas. Donc je vous le conseille fortement, allez voir Astar Isborn. A partir de maintenant je vais spoiler quelques éléments parce que j'ai pas trop envie de parler de ce film. Parce que plus j'en parle, plus je suis un peu ému. Donc je vais spoiler et ensuite je vais vite arrêter cette vidéo. Quelques spoilers sur Astar Isborn, j'ai adoré les deux personnages dès le début. Dès qu'il arrive dans le bar à Drag Queen, mais je suis tombé amoureux de la relation entre Bradley Cooper et Lady Gaga. C'est vraiment la flamme de quand tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureux, c'était touchant. Y'avait cette connexion qui était directe, qui était marquante, qui était touchante. Le moment où elle chante sur le parking déjà, j'étais super ému. Avec ses petits poids sur la main parce qu'elle a frappé un flic, enfin n'importe quoi. Mais j'étais super ému dès le début. Voir Jack Bradley Cooper forcer à ce point pour être avec Lady Gaga, c'est qu'il sent qu'il est amoureux d'elle dès le début. Et il a pas envie de la perdre parce qu'il sent qu'il a rien dans sa vie, qu'il le comble mis à part à l'alcool. Et dès qu'il commence à être avec elle, il lâche l'alcool et il se sent vraiment heureux pour la première fois depuis probablement jamais en fait. Et c'est en même temps un beau message parce que tu dis que tu peux trouver l'amour bien plus tard dans ta vie. Et c'est pas un problème, t'es pas obligé de trouver de l'amour genre maintenant, aujourd'hui. Et en même temps c'est super triste parce que le mec a quand même vécu sa vie dans le malheur, j'ai envie de dire, jusqu'à ce moment là où il tombe amoureux de cette femme. Et le moment où il a un vide sur scène, il chante ensemble, là c'est la première fois que j'ai pleuré parce que c'est vraiment le truc, enfin pleuré, j'étais pas non plus, non si j'étais en larmes, faut le dire. Mais c'était là où genre tu sentais la connexion à son apogée et tu dis que là ils vont vivre un truc qui est incroyable. Et genre ça m'a profondément touché quoi. Le moment où ils chantent ensemble pour la première fois, c'était d'une puissance émotionnelle, la manière dont c'est filmé, la manière dont ils jouent sur les lumières, sur la taille de la scène, sur les moments intimes ensuite. Le parallèle entre les moments où ils sont sur scène et dans leur maison, c'est très très fort. Là j'ai compris que j'allais vivre un truc des montagnes russes émotionnelles tout le long du film quoi. Y'a plein de trucs qui se passent dans le film et je vais en oublier plein, j'ai trouvé la scène où Jack vient frapper son frère parce qu'il a vendu l'orange de son père très touchante aussi. On était pas là niveau émotion, genre au point que je pleure, mais j'ai trouvé le jeu d'acteur de Samidiot très très bon. Et là où juste après ça m'a retouché très très fort, c'est quand Lady Gaga va sur scène et joue elle-même toute seule du piano et c'est là que tu la vois heureuse elle aussi. Elle a percé quoi, elle est contente, elle est satisfaite, elle est à fond et genre tu vois en même temps les coupeurs super contents. Et tu vois qu'il se sent fier de l'avoir amené là, il se sent fier de la connaître et ensuite ils couchent ensemble pour la première fois, ils s'embrassent pour la première fois. Enfin bref, c'est à partir de là, tu sens que ça va être incroyable quoi. Ce qui les sépare fatalement c'est le fait que Lady Gaga, enfin Ali va devenir de plus en plus célèbre, va perdre son identité parce que c'est pas très business, il faut changer tes cheveux, il y aura des danseuses etc. Donc si tu veux percer, il faudra que tu changes qui tu es à l'intérieur de toi-même. Ça va créer beaucoup de mensonges par rapport à Ali et Jack qui justement c'est ce qui va malheureusement tuer Jack, c'est le mensonge de Ali. C'est pour ça qu'elle se sentira je pense éternellement coupable un peu de lui avoir menti. Et de l'autre côté, Jack en se rendant compte qu'il est en train de perdre son identité, il le voit très bien, il lui dit quand ils sont dans la baignoire qu'elle est moche alors qu'il ne le pense pas du tout, qu'elle a pas de talent alors qu'il ne le pense pas du tout. Mais il est tellement en colère par rapport à lui-même parce que c'est lui qui lui a fait perdre son identité, c'est lui qui lui a causé ça, qu'il se redrogue, qu'il se... d'ailleurs à un moment très drôle où il prend de la cocaïne et des médicaments et de l'alcool à une prestation pharmaceutique, enfin belle ironie. Mais c'est lui qui l'a poussé à devenir ce qu'elle est et il s'en veut terriblement, du coup il reboit, enfin il se redrogue et il se rend compte qu'au fait ce qu'il aimait c'est le fait de lui avoir donné cette chance et il aimait elle et quand il voit qu'elle disparaît au fur et à mesure à cause de lui alors qu'elle est apparue à cause de lui, bah il se sent terriblement mal. Mal au point de ruiner sa victoire grémise, au point d'aller dans une cure de désintoxication pendant 3 mois. Enfin le mec se sent extrêmement mal et c'est la scène où il pleure dans la cure des intoxications, là j'étais au bout, pareil j'étais vraiment très très ému quoi. Ah non bah ça fait 4 moments où j'ai pleuré quoi. Tu le vois pleurer pour la première fois parce que c'est un mec qui montrait pas trop d'émotions et là quand tu le vois pleurer t'as juste cette larme en face de Lady Gaga juste... T'sais là, elle a rien qui bouille, il y a juste une larme qui coule. Enfin c'est une scène super mémorable et il y a plein de trucs comme ça qui m'ont énormément touché. J'ai aussi adoré Dave Chappelle, il y a aucun ordre dans ce que je raconte mais j'essaie de me rappeler le plus vite possible avant de tout oublier et d'aller pleurer dans un coin de ma chambre. Il y a aussi Dave Chappelle que j'ai beaucoup aimé, ce pote d'enfant, j'aurais aimé le voir plus souvent. Vous savez quand il y a la demande en mariage, j'ai adoré voir Dave Chappelle, je trouve que c'est un très bon acteur aussi, en plus il est un très bon comédien. Et je vais finir parce que j'ai plus envie d'en parler en fait tout simplement. Le moment où Sam Eliott, donc le frère de Jack, l'emmène en voiture chez lui et Jack lui dit justement que c'est pas son père qui l'idolâterait. Et que tu vois Sam Eliott se retourner vers la caméra et tu vois qu'il a envie de craquer psychologiquement et de s'effondrer en larmes. Là j'étais capote. Alors là pareil, j'étais à ça de mourir. Donc là ça faisait deux heures et quelques que je souffrais devant le film et la bonne souffrance, vraiment une souffrance qui touche bien et qui marque quelqu'un. Et je m'en rappellerai de Star is Born, c'est évident. Mais le, comment ça s'appelle, la chanson à la fin, vous savez j'y arrive même plus. La chanson à la fin, alors là avec les flashbacks et le moment où ça a coupé de la chanson de Lady Gaga à la chanson de Bradley Cooper, j'ai craqué. Alors là je vous jure j'ai craqué. Non j'ai craqué, genre j'ai jamais craqué comme ça au cinéma. Genre j'ai jamais craqué comme ça. La transition était tellement parfaite que j'ai pété un câble. Genre j'ai mis ma main comme ça j'ai pleuré dans ma main. Genre c'était tellement touchant, tellement émouvant, tellement fort. Cette transition là où ça se suit à la perfection. Parce qu'avant il y avait des flashbacks, ils chantaient, tu voyais Lady Gaga pleurer. La caméra, gros plan sur elle et quand ça pleurait, bim transition sur Bradley Cooper et elle qui pleure pendant qu'ils jouent du piano et ça finit. J'étais fini moi, j'étais terminé. Voilà, je vais arrêter cette vidéo parce que vraiment je suis pas bien du tout. Donc je vais arrêter. J'espère que cette vidéo était bien. J'ai essayé de faire de mon mieux, d'en parler. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Abonnez-vous. Pareil, allez voir mon Pourquoi c'est génial, ma critique d'Aladeux. Et abonnez-vous sur Instagram. Il y a des critiques exclusives sur Instagram, Facebook, Twitter. Moi je vous dis à la prochaine fois. Et salut à tous.